Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va vraiment bien aujourd'hui pour cette petite review que j'attendais parce que ça fait plus d'un mois que je l'ai commandé, mais bon c'était pendant le confinement, donc il est enfin arrivé, je parle du UZ65, le petit E-Shine, le voici, le voilà dans sa petite sacoche, bon je l'ai testé, franchement pour l'instant je ne suis pas mécontent, plutôt des bonnes surprises, malheureusement je n'ai pas testé le Mobula 6, j'avais testé le Mobula 7 à l'époque, mais je n'ai pas fait le Mobula 6 ni le HD, mais j'ai quand même fait une petite comparaison parce que c'est des engins qui se ressemblent plutôt pas mal. Juste avant de commencer la review, vous signalez que ma petite montre, ma petite Blitzwolf qui est là n'est toujours pas rechargée, donc depuis la review que j'avais fait la dernière fois, donc ça fait plus de 8 jours maintenant, et on est à peu près à la moitié, environ, ouais c'est ça, 48-50% de batterie, donc ça tient plutôt bien, elle tient ses engagements. Donc on va parler de ce petit E-Shine UZ65, donc livré comme à leurs habitudes bien sûr, donc on voit que c'est la version FrSky SPI, donc le récepteur est intégré, donc petite sacoche, semi-dur, semi-mole, tac, et on va découvrir tout de suite le petit engin, donc le voilà, il vous sera livré avec l'engin, bien sûr. Alors, vous aurez également 4 batteries avec, donc ce sont des 300 mAh, 40-80C en 3,8V, donc ce sont des LIHV, vous aurez bien sûr le petit chargeur qui va avec, donc LIHV c'est quand on met le USB vers le haut, c'est le petit bouton vers le haut, et ici c'est pour les lipos de base. Alors, j'ai testé un rechargement avec ce petit chargeur, et j'ai obtenu 4,30-31V, on n'était pas à pleine charge, alors qu'avec mon petit chargeur qui est là, je monte bien à 4,35-38V, donc les batteries sont mieux chargées, donc ça suffit largement pour ceux qui n'ont rien, mais bien sûr, je vous conseille d'investir dans un petit chargeur de ce style-là, relié à un petit transfo 24V, et là vous aurez toute la puissance nécessaire. Vous aurez bien sûr une petite notice, bien complète, donc qui va vous expliquer comment binder l'appareil, qui va vous donner un petit descriptif total, et également comment pouvoir changer les firmwares, que ce soit sur les ESC ou sur la carte de vol. Mais bon, moi je n'ai rien changé, comme à mes habitudes, quand ça fonctionne, sortie de boîte, je ne change rien, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté un RAID Profile, donc un RAID Profile 2, parce que le 1 était un petit peu léger, un petit peu trop mou à mon goût, ça c'est selon les goûts, sinon j'ai absolument rien changé. Et vous aurez également 4 petites hélices de rechange, alors on va en reparler de ces hélices, parce que ce sont des 35mm, en 3 pales bien sûr, donc c'est un des premiers Teeny Whoop 65mm, comme celui-ci, à être équipé d'hélices en 35mm, et généralement c'est des 30mm ou des 31mm, là on est un petit peu plus long en hélices, donc un petit peu plus grand que le Mobula 6, et même si c'est la même puissance, donc ça fonctionne en 1S bien sûr, même si la carte de vol accepte le 2S, là les moteurs sont des moteurs pour le 1S simplement. Donc des petites hélices, un petit outil pour déclipser les hélices, ainsi qu'un tournevis cruciforme, et quelques petites vis de rechange, que ce soit pour la canopée ou pour la caméra, bref, vous aurez tout ce qu'il vous faut dans cette petite sacoche bien pratique pour l'emmener sur le terrain. Alors parlons de ce petit engin, donc des moteurs eShine, ce sont des NC 0802 en 19000 kV, donc suffisant bien sûr pour emmener en 1S, en plus avec les grandes hélices, ça va nous donner un petit peu plus de pêche en ligne droite. Alors selon les reviewers, pas selon moi, ça on va le voir pendant le test ensemble, donc il serait plus rapide en vitesse de pointe et en ligne droite, mais apparemment un tout petit peu moins agile que le Mobula 6. Donc on va voir ça, ça ne doit pas se jouer à grand chose, généralement les reviewers aiment bien ce petit engin, et le placent à peu près au même stade que le Mobula 6. Moi je lui trouve un petit avantage ou deux en plus, et on va en parler tout de suite. Donc je ne vais pas le démonter, on voit bien cette petite carte de vol en dessous, ESC et carte de vol, donc les ESC ce sont des 5A jusqu'à 6A en pic, qui embarquent une carte de vol qui fonctionne sous Crazy Bee F4. Elle est montée sur 4 cylindres blocs, donc 4 petits joints caoutchouc tout autour. La canopée a l'air assez résistante, elle n'est pas du tout souple, donc à mon avis ça va bien bien résister au choc quand même. Et juste au-dessus, on voit ce que j'aime bien chez ce petit engin, un petit VTX, un micro nano VTX. J'ai inventé un mot, micro nano. Donc un petit nano VTX qui fait 40 canaux, 25 et 100 mW. Donc on aura suffisamment de portée j'imagine au niveau de la vidéo, surtout que c'est un récepteur SPI à l'intérieur, donc on aura peut-être plus de portée vidéo que de portée pour l'engin. Après, comme je vous dis, ça reste un engin de proximité. Comme je le répète assez souvent pour ces petits engins-là, n'allez pas le perdre dans les hautes herbes. Après, il existe également en Crossfire, vous pouvez le prendre en Crossfire, il sera un petit peu plus cher. Là, pour parler du prix, il est dans les mêmes prix que le Mobula 6, sauf que je vous ai trouvé un petit coupon qui vous le fait à 74€, je crois. Donc ça ne revient vraiment pas cher, puisque vous avez la sacoche, le chargeur, les batteries. Donc ce petit VTX ici, c'est le seul petit reproche que je leur ferai, c'est que comme vous voyez, c'est une prise IPEX sur le dessus. Et si vous accrochez, à mon avis, il y a de grandes chances que vous déconnectiez l'antenne et que vous la perdiez dans les hautes herbes. Donc petit conseil que je vous donne, soit vous mettez de la colle jaune, je vous remettrai un lien pour ceux qui n'en ont pas, soit vous faites comme moi, vous mettez un petit Rizlan simplement pour bien coincer la petite antenne. Ça veut dire que là, en cas de choc, vous ne risquez pas de la perdre et encore moins de la déconnecter. La petite caméra dessus, c'est une Runcam Nano 3, donc ça fonctionne plutôt bien. On voit qu'ils l'ont dépouillée pour l'alléger au maximum. Il fait 21 grammes et 28 grammes avec la batterie. Donc ça reste à peu près dans les mêmes poids que le Mobula 6 également. Mais je vous dis, la différence, c'est la taille des hélices, à mon avis. De toute façon, pour résumer, c'est simple. Bien sûr, la carte de vol et les moteurs vont donner les performances à un drone, mais les hélices font, on va dire, 50% du travail. Et comme là, on a des hélices un peu plus grandes, à mon avis, ça devrait bien voler. Donc si on le retourne, on voit en dessous que les moteurs sont soudés directement. La carte de vol, elle, fait exactement la dimension et est découpée aux formes des protections d'hélices. Donc le gros avantage aussi chez eShine, c'est que vous aurez toute la pièce détachée. Là, c'est Banggood qui me l'a envoyé, donc merci Mariette. Mais vous avez toute la pièce détachée sur Banggood et a pas trop cher. En cas de souci, vous pourrez toujours réparer et changer. Donc le micro USB qui est en dessous ici pour les réglages Betaflight. On n'a pas de bouton de bind ici, donc pour le binder, c'est tout simple. Quand vous allez le connecter à Betaflight, vous allez simplement dans le CLI et vous tapez bind, B-I-N-D-underscore, le tiré du 8, RX, et vous faites entrer, il va se mettre automatiquement en bind. Là, vous mettez votre radiocommande sur, alors si c'est le FRSky comme moi, vous mettez sur D8. Alors attention aux radiocommandes qui sont en ACCST, il va falloir les flasher je pense parce que ça ne doit pas être compatible avec. Bref, je ne suis pas un fortiche de la Taranis. Moi, ça fonctionne très bien, que ce soit avec ma WFLY ET16 et son petit jumper derrière, son JP 4 in 1, ou que ce soit avec la FlySky Nirvana, ça fonctionne en D8 directement. Je ne me pose même pas de questions. Donc une fois que vous avez mis votre radiocommande en bind et par le CLI l'appareil en bind, ça se connecte automatiquement. Vous tapez save dans le CLI, vous entrez et c'est terminé. Donc on a une petite prise PH2.0 ici avec des câbles assez gros. Comme je vois, sur les batteries, on a des câbles assez gros. Je pense qu'ils ont grossi un petit peu les câbles par rapport à d'autres batteries. Je peux vous montrer les 300 mAh qui étaient vendus avec le Mobula. Là, ici, vous voyez, les câbles sont beaucoup plus fins, beaucoup plus petits. Donc c'est ce qui fait. Et puis les batteries un peu plus petites également. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'on va avoir une bonne petite pêche aussi. Car si on compare aussi avec les batteries bêta FPV ici, on voit que les câbles sont à peu près de la même taille. Ici, on a du gros câble. Et pour ceux qui ont déjà des batteries comme celle-ci, vous saurez que ça y va parfaitement bien. Donc vous pourrez utiliser les bêta FPV. La petite antenne, moi je l'ai fait, plutôt que de la laisser pendouiller, je l'ai fait remonter ici dans le petit trou pour la replier sur l'avant. Et ça fonctionne plutôt bien. On va se faire un petit test ensemble. On va sortir par la fenêtre. On va aller rentrer dans la maison, faire le tour de la maison. On va essayer en 25 mW, mais je pense que je vais mettre en 100 mW pour être sûr de ne pas perdre la vidéo. Mais vous verrez, le RSSI est plutôt correct. En tout cas, je n'ai pas de failsafe. Donc, je branche une batterie et on se fait un petit décollage à vue, juste pour écouter un petit peu le son qu'il a et voir comment il réagit. J'installe une batterie. Je branche et je le pose tout de suite à plat. Voilà, pour qu'il se calibre. Let's go ! Donc là, je n'ai pas mis de pré-armement. J'ai mis un crash mode quand même. On va pouvoir le tester ici, comme ça, on va le voir tout de suite. Un turtle mode, pardon. Donc, je mets en route. Je reste en stabilisé. Vitesse 3, c'est parti. Donc, pas beaucoup de bruit. Bien stable. Donc là, je suis en PIDRATE 1, pardon. Donc, il réagit plutôt bien. Peut-être pas faire un test de punch à l'intérieur. 3, 2, 1. Hop là. Donc, assez simple à maintenir, à une altitude constante. On va tout de suite se tester le turtle mode. Je coupe les gaz, je coupe les moteurs. Il ne s'est pas retourné. Bon, allez. Je suis retourné. Donc, turtle mode. Ici, j'ai installé le beeper. C'est très, très léger. N'allez pas dans les hautes herbes, car le buzzer est très, très léger, même si on peut l'augmenter un petit peu en allant dans BLL. Donc, le turtle mode, tout en bas, ici. J'arme. Hop. Et je mets une direction. Tac. Et on est prêt à repartir. J'enlève le turtle, bien sûr. Je désarme. Et je réarme. Et on est bon. Il y a trop de place, ici, pour voler. Petit détail, la runcam est orientable. On a deux petites vis sur les côtés. Mais là, on est au maximum vers le bas, parce que sinon, on touche le VTX. Alors, il y aurait peut-être moyen de déplacer le VTX pour baisser encore plus. Mais vous allez voir, à cet angle-là, ça fonctionne parfaitement bien, même en stabilisé. Par contre, ceux qui veulent pousser un peu, on va pouvoir gagner un petit peu en hauteur sans problème. Allez, je m'équipe en FPV et on va se faire un petit tour. Allez, c'est parti, on part en mode stable. Alors, on va d'abord aller dans la maison. Vous savez que je ne suis pas dans la même pièce. Pour l'instant, je suis en 25 milliwatts. Donc, on va se faire un vol tout doux. Alors, les fenêtres sont ouvertes. Donc, c'est possible que j'ai un petit peu de courant d'air. Mais on va y aller tranquillement pour voir la stabilité de l'engin. Donc, la Runcam Nano 3 est plutôt pas mal. On n'a pas un angle de fauve extraordinaire. C'est suffisant, j'ai l'impression. Moi, ça me va largement. Voilà, pour le rendu indoor, c'est plutôt pas mal. L'altitude se maintient vraiment bien. Je ne suis pas là. D'habitude, je suis là. Mais là, je ne suis pas là. D'habitude, je suis là. Et où, Tazu ? Allez, on va aller en extérieur. Toujours en mode stabilisé. On rentre. Ça fait bizarre. Donc là, je suis en 25 milliwatts pour l'instant. Donc, je ne perds pas la réception vidéo. Donc là, je suis à côté. C'est normal. On m'entend même. Là, je suis à l'opposé, derrière la maison. C'est correct. Ça va. Quelques parasites. Pas grand-chose. Je suis toujours en mode stabilisé. Bim ! Allez, cascade. On attaque. Donc, vraiment précis. Rampes de décollage. On va se le refaire. Là, j'ai un tremplin. Bon, à la base, ce n'est pas pour les drones. C'est plus pour les voitures. Attention. C'est parti. Yes ! Bam ! Il a fallu que je me prenne la barre dans le pif, disons. Bon, pas de perte de signal, que ce soit le RSSI, même s'il descend pas mal, ou la vidéo. Bon, on va se faire un petit vol en accro. On va se faire un petit vol en accro. L'autonomie plutôt correcte. Vous voyez, ça fait plus de trois minutes que je vole. Ah, j'ai envie de me faire une traversée de fenêtres. Excellent. Ouais, il est vraiment précis. J'aime bien. Allez, on va rentrer à la maison. On ne va pas trop pousser la batterie. Oh, quoique, je peux l'emmener quand même un peu. Il se manie vraiment bien. Mode stabilisé, ça marche top. Allez, 3.30, on va rentrer. Je suis à quatre minutes, c'est plutôt pas mal. Yes ! Nickel ! C'est parti. Ah, on a une bonne petite pêche quand même. Oh, il y a le vent qui se lève. Pas facile. Hop là, j'ai le vent qui me pousse. On le sent bien. Oh, ça va, il réagit plutôt bien. On ne peut pas trop, même pas de prop wash sur un petit power loop à 2.50. Hop, on prend bien l'altitude. Oh, ça va, il est précis quand même. Même si le RSSI descend un peu, je n'ai pas de fail-safe. Ah, il récupère bien de l'altitude tout de suite. Yeah ! Hop là, petite touchée. Je coupe les moteurs. Crash mode. Tech. Il n'est pas mal. Donc, on part en stable pour décoller droit. Et on retourne en accro. Je vais aller à l'intérieur en accro un peu pour finir la batterie. Voilà, parce que là, il n'y a pas de vent. Enfin, beaucoup moins, il y a un peu de courant d'air. Ah, il réagit bien, hein. Il peut voler tout doux. Uhuh ! Allez, un dernier petit tour de la maison. Ah, bim ! Forcément. Allez, j'ai dit un dernier petit tour de la maison. C'est là que je le détruis. C'est le dernier tour. Le tour fatal. Ah, il y a vos petits joujoux quand même. Ça marche. Allez, je peux repasser en stable. Et on rentre à la maison. Voyez l'angle. Donc, on voit quand même où on va. Eh, eh ! Cap, les amis. Donc, on n'ira pas au petit parc parce que le vent s'est levé et ça commence à être difficile à piloter. Encore une fois, il ne fait que 29 grammes avec la batterie installée. Donc, vous imaginez bien que quand il y a un petit peu de vent, c'est moins facile. Donc là, je ne vais pas risquer le coup. En attendant, franchement, satisfait. Bonne réception vidéo. Bonne réception pour le RSSI. Quand j'arrive à faire tout le tour de ma maison en restant ici sans avoir de failsafe, c'est qu'en extérieur, on atteint largement les 100 mètres. Donc, plutôt satisfait de ce petit engin. Franchement, encore une fois, je n'ai pas testé le Mobula 6. Mais pour 74 euros, je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques. On est bien équipé. On a quatre batteries d'avance. Donc, c'est plutôt pas mal. La caméra marche bien. Le VTX, le fait que ce soit un VTX autonome, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en cas de souci, on peut changer juste le VTX et il n'est pas cher du tout. Donc voilà, on verra avec le temps, vu la résistance, que ce soit des ESC ou de la carte de vol. Mais en attendant, ça fonctionne plutôt bien. Il est résistant. J'ai pris quelques murs, j'ai pris quelques bûches et tout va bien. Ça résiste bien. On voit que les protections d'hélices, le châssis en lui-même est un tout petit peu souple, mais bien résistant, bien conçu. Moi, j'en suis satisfait de ce petit engin. Ouais, vous avez remarqué, j'ai mis la Osmo sur la tête. Donc, on verra si les images sont plus intéressantes, mieux stabilisées qu'avec ma petite Firefly 8SE que j'utilise habituellement avec le petit micro. C'est pareil, on verra si le son est aussi bien qu'avec la Firefly. Sinon, je reviendrai aux origines. Donc voilà, les amis, n'oubliez pas dans la description les liens. Si vous craquez pour ce petit engin, autant sponsoriser la chaîne. Donc, utilisez les liens de la description. Vous avez également mon tableau de coupons et promos pour ceux qui cherchent un petit peu. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et bien sûr, en fin de vidéo, je vous mets mon Betaflight pour ce petit engin et une petite image d'une voiture qui roule dans la nuit noire et obscure. Je vous en reparlerai bientôt. Vous la connaissez la voiture. C'est juste que j'ai installé les petits kits que j'avais commandé. Donc, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, merci à vous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Vous avez de la chance. Le facteur vient de sonner. Il m'a ramené ça. Ça vous dit de voir ce qu'il y a dedans ? Soyez gentil, hein. Demandez poliment. Oui, Tazu, on veut voir ce qu'il y a dedans. J'attends. Allez, je vous montre. J'ai un doute. J'ai un doute. Et comme sur beaucoup de colis chinois, on ne voit pas l'expéditeur. J'attends plusieurs choses, mais j'aimerais bien que ce soit une chose en particulier. Alors, qu'est-ce que ça ? Oh, du mousse ! Oh là ! Je crois bien que je sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est, vous, ça ? Tadam ! Ouais, c'est ça. Bon, je vous en parle bientôt. On va discuter ensemble de ce petit engin de chez E-Flight. Vous savez lequel c'est ? Bon allez, je vous montre. Ah, j'ai hâte. C'est un très, très beau bébé. C'est facile, c'est écrit là. Regardez. En photo, il était magnifique. Wow, belle pochette de stickers. La classe. La notice, tout ça, tout ça. Des hélices, tout ça, tout ça. Et l'engin, le voilà. Le Titan XL5. Énorme. Les bras sont énormes. Bon. Excellent. Bon allez, je vous laisse pour de vrai cette fois-ci. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501